Depuis un an et demi, on est ensemble, on connaît ensemble, ils me connaissent, je les connais aussi. Je connais les mots et les comportements à avoir pour changer leur état d'esprit et retrouver. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on n'a pas, c'est quelque chose qu'on avait et qu'on a perdu après notre premier match contre la Guinée-Bissau. Mais je ne me fais pas de soucis, je ne me fais pas de soucis pour ça. Je pense que les mots ont été dits, ils savent ce que j'attends d'eux pour le match de demain. Et comme j'ai dit, le plus important, c'est déjà sur l'état d'esprit de montrer qu'on est quand même la Côte d'Ivoire. Bonjour coach, c'est là. C'est Adi Abité, journaliste sénégalaise de la CTV. On remet les contours à zéro, c'est vrai, le Sénégal a eu un parcours sans vote, trois matchs, trois victoires. Mais vous serez face à une équipe, vous avez une ascendance quand même psychologique sur cette équipe, si on se base sur les statistiques. Alors demain, comment est-ce que vous allez aborder cette rencontre, surtout vous, avec votre poste d'intérimaire, parce qu'il y a eu beaucoup d'actualités autour de cette nomination, surtout avec la démission ou le limongéage de Jean-Louis Cassé. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va aborder le match avec de la confiance, parce qu'on s'est bien préparé depuis ma nomination. Après, l'absendant psychologique, tout dépend de quel côté on le regarde. Ceux qui regardent du côté de la manière dont les deux équipes se sont qualifiées pour les huitièmes de finale, c'est sûr qu'ils diront que le Sénégal est psychologiquement devant nous. Maintenant, comme vous l'avez dit, vous regardez les statistiques et aussi le fait que la Côte d'Ivoire reste la Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'on n'a pas fait un bon premier tour, mais je pense que sur le papier, on n'a rien à envier au Sénégal et qu'on a vraiment des joueurs de qualité. Et je pense que si on avait demandé aux Sénégalais quelle équipe ils voulaient jouer en huitième de finale pour une équipe qui a gagné ses trois premiers matchs et qui a fait un parcours sans faux jusqu'à aujourd'hui, ils auraient demandé un autre meilleur troisième que la Côte d'Ivoire. Donc je pense que l'ascendant psychologique, ce sera du 50-50. Les deux équipes sont sûres de leur force. Maintenant, il y a une équipe qui revient de loin, nous, et il y a une équipe qui est très, très bien rentrée dans sa compétition. Mais comme vous l'avez dit au début aussi, les compteurs seront remis à zéro demain. C'est une nouvelle compétition qui commence, cette fois-ci à élimination directe. Donc la pression sera dans le décor. Bonjour. Emmanuel Baranguet de l'Agence France Presse. C'est une question pour Jean-Michaël. Bonjour. Je voulais savoir si votre présence ici à la conférence de presse, c'était pour faire venir un joueur d'expérience, parce qu'il va y avoir des questions peut-être un petit peu difficiles, ou faire venir un joueur qui n'est pas traumatisé par le 4-0 contre la Guinée-Équatoriale. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous d'abord. Après, je ne pense pas qu'il y ait eu une communication précise par rapport à la conférence de presse. J'ai été choisi par le coach qui a pensé, bon, de venir avec moi ici à la conférence de presse. Donc voilà, je suis là. S'il y a des questions concernant le match et concernant l'enjeu de ce match, il n'y a pas de problème, je ne serai pas à répondre. Bonjour. Cédric Deolivera de Radio France Internationale. Ma question est pour Emers. Vous avez été nommé intérimaire jusqu'à la fin du parcours de la Côte d'Ivoire. Il y a quand même eu des rumeurs autour de l'arrivée d'Hervé Renard. Je voulais savoir un peu comment vous avez vécu tout ça, vous, alors que vous avez été désigné intérimaire. Merci. Moi, ça fait plus de 20 ans que je suis dans le foot. Je connais le milieu. Je sais que vous, médias, dès que vous pouvez avoir des informations comme celle-ci, elle est l'oreiller, vous ne vous en privez pas. Après, quand vous savez que Hervé, c'est en Afrique l'un des coachs les plus respectés du continent, parce qu'il a gagné deux cannes, dont une, d'ailleurs, avec la Côte d'Ivoire, et que vous avez l'opportunité de faire un sujet sur lui, je pense que vous vous êtes vite empressé de le faire. Après, moi, sincèrement, j'avais vraiment d'autres préoccupations et d'autres choses à regarder que les rumeurs sur l'arrivée ou pas d'Hervé. Moi, c'est quelqu'un que je connais personnellement. Je connais très, très bien aussi son adjoint parce que j'ai bossé avec lui. Donc s'il était venu, j'aurais aucun souci avec ça. Après, il n'est pas là. Donc on ne va pas parler de lui parce qu'il n'est pas là. Et je n'ai pas l'habitude pour habitude de parler de ceux qui ne sont pas là. Mais sincèrement, j'avais vraiment d'autres choses à penser que de regarder si Pierre, Paul ou Jacques allaient venir prendre ma place. Surtout que moi, le président, il m'avait conforté par rapport à ce poste. Et à partir du moment où ce n'est pas le président lui-même qui vient me dire que l'intérim sera assuré par quelqu'un d'autre, sincèrement, je ne me suis vraiment pas focalisé sur ça et je me suis concentré sur mon groupe, sur mes joueurs et sur l'objectif de demain. Bonjour. Désir, là, de la télévision ivoirienne, La Troie. Ma question va s'adresser à Jean-Michel Serri. Bonjour, champion. Lors du 4-0 face à la Guinée équatoriale, on a vu des supporters ivoiriens qui n'étaient pas contents. Il y avait eu des paroles violentes. Vous avez même été huyé. Est-ce que cela a eu un impact sur votre mental ? Ou vous êtes totalement resté hermétique à tout ça avant d'affronter le Sénégal ? Bonjour. Impact, oui, forcément, tu es un compétiteur. Tu as à cœur de gagner, surtout une calme chez toi. C'est très important de gagner en confiance. Et quand tu prends cette défaite-là, ça fait vraiment mal. Nous sommes recentrés sur nous-mêmes, essayer de faire notre mea culpa pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et après, c'est vrai que c'est une compétition. Donc, tout peut arriver. Et d'ailleurs, nous avons la preuve. Nous passons en étant meilleur troisième. Donc, je veux dire que, oui, ça a été vraiment très difficile dans ce moment-là. Mais nous sommes vite passés à autre chose parce que c'est passé. Et il faut déjà regarder vers l'avenir. Et l'avenir, ça sera le Sénégal demain. Merci. Et merci. Bonjour. Bonjour. Mam Fatou Ndoy, Télévision Futur Média Sénégal. Alors, coach, on a remarqué sur les deux derniers matchs de la Côte d'Ivoire une grande frébrilité. On a vu que, justement, l'équipe n'arrivait pas forcément à jouer. Et quand elle a encaissé, pardon, elle s'est pratiquement liquéfiée. Est-ce qu'on peut retaper une équipe en aussi peu de temps face à une grosse cylindrée qu'est le Sénégal ? Et quels sont, justement, les leviers que vous allez activer pour remettre votre équipe à flot ? Merci. Déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un groupe avec qui je suis, avec qui je travaille depuis un an et demi. Donc, contrairement à ce que les gens peuvent croire, je n'ai pas eu peu de temps ou je n'ai pas eu trois jours pour préparer le match. Le fait que je connaissais déjà mon groupe me fait gagner déjà pas mal de temps. Après, on a fait le point, on a fait le bilan de ce qui avait marché et de ce qui n'avait pas marché pendant le premier tour. Et à partir de ce bilan, on a préparé le match du Sénégal comme il se doit. Après, on sait que le Sénégal, déjà, c'est le tenant du titre. C'est l'un des plus gros favoris. On sait que ça va être un match très, très difficile. Mais comme l'a dit Mika aussi, on s'est vraiment, vraiment concentré sur nous depuis la victoire du Maroc contre la Zambie. On s'est vraiment concentré sur nous pour d'abord corriger ce qui n'avait pas fonctionné au premier tour. Et puis demain, on jouera notre football. On jouera notre football à nous. Et en sachant, bien évidemment, que c'est un gros morceau en face. Oui.